Tout d'abord pour dire que l'état du Sénégal suit naturellement sa logique d'un accès équitable à l'eau potable pour tous les Sénégalais. C'est dans ce cadre d'ailleurs que plusieurs projets structurés visant à renforcer l'alimentation en eau potable ont été mis en place par M. le Président de la République et mis en oeuvre par la SONES à travers les ministères de l'hydraulique et de l'assainissement. Aujourd'hui, à l'image de ce qui se fait dans pas mal de localités du Sénégal, Dakar et pas mal de grandes villes, nous sommes dans la région de Saint-Louis, exactement dans le département de Saint-Louis, où après avoir renforcé l'alimentation en eau de la commune, aujourd'hui nous sommes attelés, à celui du département. Le département a principalement constitué des zones très déficitaires, comme vous le connaissez, notamment ici, Ndioksal. Ici, à Gandiol, mais Gandiol qui tue sa source depuis le dispositif de Ndioksal et qui alimente en passant Pâle, Fas, Raou, Gandiol et toutes les localités autour de Gandiol et de Gandon. Et l'État avait investi à peu près 2,5 milliards de francs CFA pour renforcer le dispositif de production et de distribution de cette localité à travers la construction d'un château d'eau, là-bas à Ndioksal, la construction également de nouveaux forages ainsi que de leurs équipements. Mais surtout, ce qui est inédit ici, c'est la pose d'une conduite exclusivement dédiée aux différentes cités religieuses qui sont sur ce tronçon et qui sont des cités où les besoins en nous sont assez importants, notamment Pâle, au-delà du fait qu'elle soit du moins une société religieuse abrite deux marchés hebdomadaires par semaine. Donc, comme vous l'enviez, comme vous l'enviez, on voit une très forte demande en nous, tels que Fas, quelques Gandrons, quelques Raou. Et la conduite qui alimentait initialement ces localités et celle de Gandiol sera exclusivement dédiée à cette dernière. Et c'est ce qui nous permettra aujourd'hui d'avoir un meilleur accès à l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour nous acquérir de l'état d'avancement des travaux. Comme vous l'avez constaté, le travail, nous en sommes à près de la... un peu moins de 50% ou même 50%. Le château d'eau de Ndioksal est presque en état d'achèvement ou en tout cas pour la cuve, nous en sommes au levée. La conduite de 250 qui en est la colonne vertébrale, surtout pour les localités comme Gandiol, est quasiment posée pour l'essentiel. Et nous pensons que les 25% restants le seront dans les jours à venir. Et les travaux également qui doivent venir après sont en cours de préparation par entreprise en relation avec notre partenaire de tous les jours, la Sénégalaise Ghezo. Ici, pour renforcer l'alimentation de la localité de Mumbai, nous nous avions commandé une conduite 160 qui quitte quasiment le château d'eau de Lébard pour venir renforcer cette zone qui est très déficitaire. Et comme vous l'avez constaté, les travaux de pause sont terminés, les essais ont été concluants. Il reste juste quelques travaux préalables à la mise en service, notamment tout ce qui est javelisation, parce que nous sommes sur des conduites alimentaires et après le raccordement effectif et ce qui permettra aux populations de bénéficier d'un meilleur confort en matière d'accès à l'eau.